Merci pour la passe, Loïc, si M peut-être vous pouvez nous parler un peu, nous expliquer Rapidement, c'était le legal design et comment il est accueilli s'il nécessite encore beaucoup de pédagogie aujourd'hui sur le marché juridique français Donc par rapport au sujet, on a parlé de transformation digitale et ça fait la transition pour parler peut-être de la deuxième partie qui est la conduite du changement Et effectivement, quand un cabinet d'avocats ou une direction juridique entame sa transformation digitale ou souhaite évoluer en tout cas vers cela Ou accompagner ses clients internes pour les directions juridiques Il y a des méthodes de travail qu'on peut apprendre pour pouvoir travailler en interne avec ses collaborateurs Je ne fais pas le départif entre directeur juridique et avocat parce que c'est le même principe Donc il y a des méthodes de travail qui nous permettent effectivement de mieux piloter et conduire ce changement Et c'est des méthodes qui sont basées sur le développement d'un certain nombre de compétences transversales Donc ce n'est pas des compétences techniques ou l'expertise juridique que tout juriste ou avocat a Mais c'est plus, j'ai envie de dire, miser sur le capital humain Puisqu'on parle d'automatisation, de digital Et donc face à ça, on va venir capitaliser sur l'humain Et donc toutes ces soft skills qui n'ont rien de soft Qu'on peut développer effectivement avec le legal design Donc c'est quoi le legal design ? Il y en a qui pensent que c'est juste mettre des couleurs ou rendre des documents juridiques jolis Ce n'est pas du tout le cas, c'est toute une méthode, un état d'esprit dans lequel on peut travailler en équipe Avec ses collaborateurs, avec ses clients Pour finalement se recentrer sur l'humain et sur l'utilisateur Et donc sur le client Pour comprendre sa problématique Et lui répondre Et pas répondre uniquement à la problématique juridique Qui est un défaut en nous, nous juristes Où on est tout le temps focalisé sur quelle est la problématique juridique Et comment je vais y répondre De la façon que j'ai appris à l'université au fait Et on oublie finalement le vrai problème du client Et pour cela il faut le comprendre Qu'est-ce qu'il veut exactement C'est quoi son business C'est quoi sa vision Et essayer de répondre à sa problématique Pour qu'il puisse développer le business Parce que finalement Qu'on soit avocat ou juriste In fine le rôle c'est d'accompagner le business Et pas mettre des bâtons dans les roues Ou être vu comme l'empêcheur de tourner en rond Et donc voilà c'est toute une méthodologie Avec des étapes Qui nous permettent d'être plus créatifs D'oser expérimenter des solutions juridiques Qu'on n'a pas tentées jusque là De travailler aussi en équipe Ça permet aussi d'accepter les retours critiques De ses clients Pour améliorer son service Donc voilà En bref c'est ça Merci 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 Merci